Pour mettre tout le monde de bonne humeur ou pour faire sourire le président à distance. Donc chers collègues, mesdames et messieurs, alors avant je voudrais prendre toutes les précautions d'usage. Il m'arrive parfois de décorcher des noms de famille ou des prénoms et là je pense que la tâche est plus difficile pour moi. Donc si je le fais, je vous prie de m'excuser par avance. Nous poursuivons ce matin nos travaux sur la parentalité dans les Outre-mer menés en commun par nos deux délégations. La délégation aux Outre-mer présidée par Stéphane Artano qui est chez lui dans son territoire et la délégation aux droits des femmes que j'ai l'honneur de présider. Et nous sommes ici nombreux en salle de réunion au Sénat donc en présentiel également. Outre les présidents des deux délégations sont également rapporteurs sur cette thématique mes deux voisines, Elsa Chac et Victoire Jasmin. Si certains constats sont communs aux différents territoires d'Outre-mer, chacun présente évidemment ses particularités. C'est pourquoi nous organisons des tables rondes régionales consacrées à chaque bassin de territoire. Nous nous intéressons ce matin aux collectivités du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna. Nous entendons par visioconférence M. Mounipoz Eze, Mouniakaka, j'espère que tout va bien jusque-là, président de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, Mme Kyaliki Lagikula, présidente de la commission Conditions féminines de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, Mme Isabelle Leblik, docteure en anthropologie sociale et culturelle, directrice de recherche au CNRS, et puis également Mme Stéphanie Genex-Rabeau, maîtresse de conférences en sciences de langage à l'Université de Nouvelle-Calédonie, responsable du projet Petit Campus. M. Loïs Bastide, maître de conférences en sociologie à l'Université de la Polynésie française, chercheure associée à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, et Mme Rodika Aylanka, professeure des universités, enseignante, chercheure à l'Institut national supérieur du Professeurat et de l'éducation de Polynésie française, directrice du laboratoire EASCO, société traditionnelle et contemporaine en Océanie, à la fois les noms de famille et les acronymes sont toujours une difficulté. Bienvenue à vous et merci pour votre disponibilité jour et nuit, donc, puisque 4 heures du matin pour le président Artano, donc les sénateurs sont H24 disponibles, c'est la preuve en images ce matin. L'objectif de cette table ronde est double. Premièrement, examiner ce que recouvre la notion de famille dans les îles du Pacifique, les évolutions des structures familiales, les rôles des mères, pères, grands-parents et autres membres de la famille, ainsi que la question de la circulation des enfants fréquentes dans les sociétés traditionnelles canaques et polynésiennes. Deuxièmement, examiner les actions de soutien à la parentalité mises en place par les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, sachant que ces collectivités d'outre-mer sont autonomes en matière de politique familiale et sociale. Il est toujours intéressant pour nous de prendre connaissance de ces initiatives mises en place localement dans vos territoires afin d'envisager de les dupliquer ailleurs. Je laisse sans plus tarder la parole à mon collègue Stéphane Artano, président de la délégation aux Outre-mer, qui intervient à distance depuis Saint-Pierre-et-Miquelon à un horaire très, très matinal, 4 heures du matin. Mais peut-être que lorsqu'il rejoint son territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, peut-être que c'est une habitude pour lui de se coucher à 4 heures du matin. On va le vérifier en image si tu es en forme, cher président. Merci, merci, chère Amique, chère Présidente. Effectivement, on a préservé et merci à nouveau au Président Jérard Larcher d'avoir permis aux Outre-marins de continuer à pouvoir se connecter en visioconférence pour toutes nos auditions. C'est quand même un outil très utile et qui me permet notamment d'être parmi vous aujourd'hui et surtout de pouvoir prendre la parole. Je m'en prie depuis mon territoire, et je pense que vous l'avez vu en visioconférence à cette table ronde sur la parentalité dans le Pacifique. Je m'excuse évidemment auprès de mes collègues rapporteurs d'être à distance. Comme vous, chère Annick, je me félicite de cette opportunité d'appréhender les notions de famille élargie, d'adoption, de réseau de parents à ce stade de nos travaux. Je remercie nos intervenants et intervenantes qui connaissent particulièrement bien ces réalités de nos trois collectivités du Pacifique, de nous aider à entrer dans les subtilités des réalités sociologiques des territoires qui ont leur propre culture et de fortes identités. Ces sociétés, qu'elles soient d'ailleurs polynésiennes ou mélanésiennes, sont aussi impactées par la modernité. Je pense qu'on va l'évoquer. Il nous est particulièrement utile dans ce cadre, mesdames, messieurs, d'avoir vos différents points de vue sur l'évolution des rapports au sein des familles dans des sociétés issues d'autres traditions que celles que nous avons, notamment dans l'Hexagone. Je suis également particulièrement très heureux de saluer le président de l'Assemblée territoriale de Walisefutuna Munipoese Muniakaaka, que j'ai eu le plaisir d'accueillir au Sénat il y a maintenant quelques mois dans le cadre d'une autre étude sur l'évolution institutionnelle que nous avons souhaité mener et d'autres sujets comme la continuité territoriale dont nous venons de rendre un rapport. Je vais m'en arrêter là, chère présidente, et je te laisse le soin avec nos collègues rapporteurs de pouvoir piloter cette audition. Je n'hésiterai pas à intervenir au moment venu si jamais j'ai des questions pour ceux qui nous font plaisir d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Donc, écoutez, les premiers intervenants de cette table ronde, ce sont les représentants de l'Assemblée territoriale de Walisefutuna, M. Munipoese Muniakaaka et Mme Kialiki Lajikula. Donc, vous allez nous présenter tous les deux les particularités des structures familiales et parentales à Walisefutuna, l'organisation des politiques familiales, ainsi que les actions en matière de soutien à la parentalité qui existe sur votre territoire et qui gagneront peut-être, ou qui gagneront à y être développées. Donc, je vous laisse, comme vous le souhaitez, organiser votre temps de parole. Merci, cher Stéphane, pour ces propos. Et à vous, Walisefutuna. Alors, il faut brancher les micros. Merci, madame la présidente de cette séance, de nous laisser cette opportunité déjà pour vous adresser, présenter les salutations les plus respectueuses à vous, monsieur le président, de la vélégation des Outre-mer, mais aussi à vous, madame la présidente, bien sûr, de séance, qui préside justement cette réunion, que ce soit en visio ou en présentiel. Et donc, pour le territoire des îles Wallisefutuna, je pense que le sujet en question, c'est-à-dire sur la parentalité, on va vous développer, car il se décline en trois volets, c'est-à-dire sur les particularités des structures familiales et parentales. Nous avons également une organisation des politiques familiales. Et nous allons, bien sûr, terminer avec des actions en matière de soutien à la parentalité. Et je disais, il y a mon collègue, ma collègue élue, madame Fialiqui-Legicula, qui, pour des raisons de santé, elle ne serait pas présente avec nous pour cette réunion. Sinon, nous avons deux élus, bien sûr, de Futuna, qui sont ici présents avec nous. Et pour la présentation du sujet en chère nombre au lycée Futuna, je vous propose, je laisserai à ma chargée de mission de vous présenter, bien sûr, le sujet. Je vous remercie. Merci. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, pour ce qui est du lycée Futuna, de toute façon, madame la présidente, je vais vous envoyer après la note, parce que j'ai été claire quand j'ai répondu justement à votre mail, en vous disant que pour le lycée Futuna, ce sera une présentation écrite. Alors, les particularités des structures familiales et des parentales sur le lycée Futuna, on a sur le lycée Futuna l'adoption de famille au sens défini justement par l'INC, à savoir le couple, les parents et les enfants. Et plus, vous avez aussi cette particularité qui est, on a des familles élargies, qui comprennent les grands-parents, donc les oncles, les tantes du premier degré et leur descendance, les conjointes, tout ce qui est grands-parents et oncles, tantes, même la nounou, et toutes les personnes qui viennent en aide à l'éducation de l'enfant. Pourquoi ? Parce que la notion de famille ici sur la lycée Futuna s'apparente plus à un plan. Et donc, dans ces différents plans, vous avez en chef de tête les grands-parents, parce qu'on a toujours ce respect justement, parce que c'est eux qui véhiculent justement, qui transmettent le savoir-faire et tout ce qui est coutume et tradition sur la lycée Futuna. On a aussi la présence de plusieurs familles bono-parentales, et tout ça apparaît par suite des divorces, et aussi des couples sans enfants sur la lycée Futuna. Alors, il faut savoir aussi qu'on a ici des maisons traditionnelles, on les appelle localement des palais, et toutes ces familles composées justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, habitent sous le même poids. Donc vous avez même jusqu'à la quatrième génération. Il existe aussi ici des communautés, comme dans toute l'outre-mer, des communautés des expatriés, ou des tâches qui sont principalement fondées sur le système métropolitain. Alors, le deuxième point sur l'organisation des politiques familiales, le rôle des parents ici sur Wallis et Futuna sont plus conservateurs et traditionnalistes. Alors, comme je disais tout à l'heure, le rôle des grands-parents est tout aussi important, parce qu'ils occupent une grande place dans l'éducation, et surtout la transmission des savoirs et des valeurs. Les parents aussi du respect, des priorités de vie, des traditions, de la culture, des travaux à la maison et aux chambres envers les plus jeunes. Les interactions des membres plus ou moins proches du noyau principal, à savoir le couple parent au sens métropolitain, dans toutes ces interactions, font que c'est en quasi quotidiennes. Certains enfants et enfants prennent le relais sur les parents biologiques. Alors, l'autorité parentale du noyau principal recouvre l'ensemble des droits et des devoirs des parents à l'égard de leurs enfants mineurs, qu'ils doivent élever. La notion de protection n'est apparue que très récemment, aussi bien physiquement que moralement sur les écoutes-là. Chaque parent accompagné des grands-parents transmet des informations sur le droit coutumier, la tradition, la culture coutume aux plus jeunes en fonction de son âge et de son genre. Donc, l'organisation politique aussi, il faut savoir que ici, on a la spécificité d'avoir nos chefs-riens, c'est-à-dire qu'ils occupent quand même un rôle assez important sur l'éducation et l'évolution, justement, d'un enfant. Alors, le troisième point sont les actions en matière de soutien à la parentalité. Nombre de services territoriaux, œuvres pour les enfants et les jeunes à Wallis et Futuna. On a, par exemple, tout le pôle social. Donc, on retrouve le service du CITAS. On a l'agence de santé qui travaille notamment sur la prévention. On a une semi-PMI qui est gérée par le pôle des sages-femmes. On a le bistrectorat et l'ADEC pour tous les établissements scolaires via le réseau d'infirmières scolaires et de référents. Vous avez beaucoup d'associations de parents d'élèves, mais ce sont des systèmes qui restent à renforcer. Le rôle aussi important de la délégue au droit des femmes qui interviennent au sein du pôle social, et notamment tous les enfants victimes de violences. Alors, on a la Fédération du handicap de Wallis et Futuna, les différentes associations, les associations sportives aussi, et puis tout ce qui est Assemblée territoriale, l'administration supérieure, le tribunal et la gendarmerie. Également, on a un rôle phare aussi, qui est donné à un organisme ici. C'est l'Église. Il faut savoir que sur Wallis et Futuna, l'Église a un rôle important. Donc, à travers les actions et les messages qui peuvent passer, notamment au travers des messes, c'est aussi un référent qui rassemblent tous ces jeunes. Un soutien à la parentalité et une éducation à la parentalité sont nécessaires sur Wallis et Futuna. Ces deux aspects doivent inclure toutes les catégories sociales et s'adapter à leur niveau de confiance et d'intégration, et pouvoir être mis en place pour tous les âges, aussi bien pour les très jeunes parents que les plus âgés, mais aussi pour les enfants, quel que soit leur âge. Il y a un déficit de la communication liée à la censure inhérente au système familial et social. Les conflits sont réguliers au sein des familles, et en extra-familial, tout comme les violences intra-familiales et extra-familiales. Le mal-être lié au problème de l'adolescence dans un camp guitariste augmente. On a des informations et formations qu'on traite aux outils numériques et réseaux sociaux sont nécessaires sur notre territoire, aussi bien au fait des parents que des grands-parents de la chefferie envers les enfants. On a l'implication. Donc, je disais, l'implication de notre coutume à travers notre chefferie qui est nécessaire et très importante. Alors, nos actions ont développé dans un premier temps une approche globale et nécessaire pour informer la population puis ciblée par sites, par villages, par un pique des actions et des lieux d'échange, voire aussi pour la création de médiateurs sociaux de proximité dont certains seraient issus de la chefferie. Une mise en place en traite d'action et de soutien en faveur de la création des conflits au sein des familles dans la coutume et sur l'espace public. Une forte restructuration via une augmentation de personnel qualifié et salarié est nécessaire notamment au sein du pôle social du CITAS et au sein de l'ADS pôle petite enfance avec la création d'une PMI quotidienne ou une maison de la petite enfance et au sein du pôle prévention. Une coordination entre les services et avec les associations est obligatoire. Une meilleure communication ou la mise en place d'un schéma plan de structuration et communication des interventions communes sont nécessaires. Une réflexion globale à 360 degrés avec un plan d'action générale et commune, inter-services et associations incluant les lacunes du territoire et ses absences de structure doit être portée. La mise en place d'une vraie politique sociale adaptée et le déploie de Wallis et Futuna doit être étudiée. Tout cela pour vous dire, mesdames et messieurs, à Wallis et Futuna, même si on a évolué notamment en matière technologique puisqu'il y a Internet, les enfants, on a encore la part des parents qui est énorme parce qu'il faut savoir qu'ici à Wallis et Futuna, même les adultes sont considérés comme des enfants parce qu'ils restent dans le foyer familial jusqu'à 30 pour 40 ans. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres personnes qui souhaitent intervenir depuis votre salle de réunion pour compléter ce propos ou c'est OK pour vous ? C'est bon pour nous, Madame la Présidente, je vous enverrai après la présentation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions et vous nous avez permis de cadrer un petit peu mieux ce qu'était la parentalité sur votre territoire. Et donc, je vais tout de suite immédiatement donner la parole à Madame Isabelle Leblic, directrice de recherche au CNRS pour une présentation des particularités de la parentalité en Nouvelle-Calédonie et un éclairage sur le sujet de la circulation des enfants dans les sociétés canaques et polynésiennes. Vous nous direz également quelles conséquences vous en tirez quant aux besoins en matière de soutien à la parentalité et à la nécessaire adaptation des politiques familiales. Et donc, nous avons notre collègue sénateur qui est également présent, Gérard Poggia, avec nous en salle à Paris, au Sénat. Oui, bonjour. Merci à vous de m'avoir sollicité pour intervenir. Je tiens à dire que mes travaux sur la famille et la circulation des enfants datent de quelques années maintenant. et je n'ai pas de vision actuelle de ce qui se passe tant en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française puisque c'est des travaux que je n'ai pas pu continuer pour diverses raisons de manque de retour sur le terrain. Comme il a été présenté avant moi pour Wallis et Futuna, et donc pour la Nouvelle-Calédonie comme pour la Polynésie française, on aura des structures familiales très similaires avec justement une parenté classificatoire, des parentés élargies et pas simplement un couple de familles nucléaires comme on retrouve chez nous parents et enfants. Ces modèles qui sont largement répandus encore en Nouvelle-Calédonie, bien qu'il faut faire des différences territoriales bien sûr entre le Grand Nouméa et puis l'Intérieur et les îles où on a des contextes différents tant au niveau de l'urbanisation qu'au niveau des modes de vie, travail salarié ou non, qui influent grandement aujourd'hui sur ces modèles parentaux. Donc, comme il a été dit précédemment par Wallis et Futuna, c'est des parentés qui sont très lignagères et donc qui associent dans les familles bien sûr il y a les parents de naissance des enfants mais il y a aussi tout le groupe des papas et tous les groupes de mamans qui sont les sœurs de mère pour les mamans, les frères de père pour les papas, selon les régions de Calédonie c'est même plus large parce que ça inclut aussi tous les oncles des deux côtés, ça dépend des systèmes de parenté dans les sociétés canales qu'on a pu observer. donc toutes ces personnes interviennent de façon traditionnelle dans le soin apporté aux enfants, l'éducation des enfants, la transmission orale comme il a été dit aussi à Wallis et Futuna d'un certain nombre de savoir, même si aujourd'hui ces différentes choses ont tendance à diminuer de par l'influence du modèle de société occidentale, la télévision, l'internet, tout ça qui fait que les enfants peut-être passent moins de temps maintenant avec leurs grands-parents qui étaient en charge de cette transmission le plus souvent que c'était par le passé. Mais cela n'empêche pas que les règles, en tout cas en société canaque, les règles, les rythmes de vie sont rythmés, la vie est rythmée par un certain nombre de cérémonies qui vont de la naissance jusqu'au deuil et qui sont des choses qui sont importantes aujourd'hui et qui rappellent les liens entre les individus, les groupes, les familles, les clans et qui sont toujours très actifs. Donc il faut aussi différencier pour la Calédonie les familles qui ressortent du statut coutumier des familles qui sont de droit commun puisqu'en Nouvelle-Calédonie nous avons les deux statuts toujours le statut coutumier qui concerne au sens large les canaques et le statut de droit commun qui concerne toutes les populations arrivées par la colonisation en Nouvelle-Calédonie. Donc tous les parents dans les familles canaques ont un rôle important les prises en charge peuvent être multiples en ville c'est sûr que ça repose plus sur la parenté restreinte que quand on est dans ce qu'on appelle des tribus en Nouvelle-Calédonie où l'habitat est beaucoup plus beaucoup plus familial et même si on a maintenant la tendance à avoir des maisons individuelles par famille les habitats sont proches les uns des autres et donc on n'est jamais loin de grands-parents d'oncles de tantes etc. qui interviennent dans la vie des enfants. En ville bien entendu maintenant on passe plus par le système d'un gardiennage extérieur que ce soit des nourrices des systèmes de garderie etc. qui prennent en charge des enfants pendant que les parents travaillent dans la petite enfance. en ce qui concerne la circulation des enfants donc là aussi comme dans de nombreuses sociétés océaniennes les sociétés kanak polynésiennes avaient une circulation traditionnelle des enfants qui se passait soit dans le lignage dans la parenté proche soit dans une parenté élargie par l'alliance il y avait de multiples raisons pour ces circulations d'enfants qui n'étaient pas simplement l'adoption n'était pas comme chez nous juste pour pallier à un manque de descendance mais ça pouvait être beaucoup d'autres raisons qui présidaient à cette circulation. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore très important en Nouvelle-Calédonie moi quand j'ai fait mes études à Ponériouin j'avais un quart des enfants recensés dans mes généalogies qui avaient fait l'objet d'un transfert d'enfants ce qui fait quand même une part importante. Alors il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie ces adoptions se font de façon par le statut coutumier qu'elles n'ont pas besoin de passer comme chez nous par des jugements pour les transferts de parenté. Dans la région où j'ai travaillé dans plusieurs régions de Calédonie il n'y a pas de secret adoptif les parents circulent aussi bien dans leur famille de naissance que dans leur famille adoptive et on procède le plus souvent par cumul de filiation donc ça c'est quelque chose d'important moi je n'ai travaillé qu'avec des adultes ayant été adoptés pendant leur enfance ou quand ils étaient bébés je n'ai pas travaillé avec des enfants au moment où ils étaient adoptés parce que les règles de travail avec les enfants sont tout à fait particulières et ça nécessite une méthodologie qu'on n'a pas forcément nous en tant qu'anthropologue par contre j'ai observé des enfants adoptés dans leur milieu d'adoption qui naviguaient tout à fait entre leurs familles respectives la différence que je verrais fondamentale entre l'adoption en Nouvelle-Calédonie et l'adoption en Polynésie française est le fait que la Polynésie française a inséré l'adoption dans l'adoption internationale puisqu'il y a beaucoup d'adoptions par des couples métropolitains de France sans enfants qui ont été en Polynésie adoptés des enfants dans un système le plus souvent d'adoption ouverte c'est-à-dire qu'avec des retours enfin c'est comme ça qu'au départ les contrats étaient passés avec les familles qui donnaient leurs enfants à ces couples des retours réguliers des enfants sur la Polynésie donc ça aussi c'est quelque chose c'est une donnée importante à prendre en compte donc l'articulation du droit civil et du droit commun du droit coutumier c'est aussi quelque chose qui est de compétence donc du territoire de la collectivité de Nouvelle-Calédonie c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile c'est-à-dire que moi dans le temps quand j'ai il y a 30 ans maintenant quand j'ai travaillé sur cette question-là il y avait souvent une incompréhension des intervenants sociaux sur ce qu'était l'adoption en milieu canac par exemple et on avait tendance à plaquer nos modèles de référence le fait que les enfants étaient détachés de leurs parents que ça faisait des traumatismes c'est des choses qui peuvent exister je ne dis pas que ça n'existe pas du tout en milieu canac mais on ne peut pas en faire des généralités comme ça aujourd'hui tout le secteur de l'intervention sociale est quand même un parao pauvre toujours en Nouvelle-Calédonie on manque d'intervenants qui sont issus des différentes sociétés calédoniennes parce que là je parle des canac essentiellement mais en Calédonie il y a énormément de sociétés d'origine différente les thaïtiens les walisiens et foutouniens les vietnamiens les japonais enfin les javanais il y a une diversité de communautés qui fait qu'il y a des modèles différents je ne pourrais pas généraliser à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie comme j'ai été prévenu que samedi pour aujourd'hui je n'ai pas pu étudier où en étaient les politiques familiales aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie donc je ne pouvais pas vous répondre sur la question je pense que pour pouvoir étudier ça de plus en plus avant et puisque le but aussi de votre commission est de faire des lois qui sont tournées vers l'outre-mer c'est quand même de pouvoir avoir des interventions directement de personnes investies en Nouvelle-Calédonie de ces questions-là qui pourront vous répondre plus avant parce que là moi je n'ai qu'une vision extérieure et en plus peut-être datée je ne sais pas l'importance des liens familiaux est toujours vivace ça c'est certain maintenant je ne peux pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui sur un certain nombre de questions et notamment sur le Grand Nouméa puisque moi je n'ai pas travaillé sur le Grand Nouméa j'ai travaillé que dans l'intérieur et dans les îles Merci beaucoup Madame bien entendu une telle réunion avec des territoires aussi divers c'était difficile à monter et c'est pour cette raison que vous avez été évidemment prévenu peut-être un petit peu tardivement nous nous en excusons mais si vous souhaitez apporter une contribution complémentaire par écrit nous la prendrons avec grand plaisir donc je souhaite aussi préciser que nous avons en salle avec nous ce matin des sénateurs des territoires ultramarins dont nous parlons évidemment le sénateur de Wallis et Futuna et Mickaël Koulimoué-Touquet voilà sans écorcher tendance chers collègues est avec nous ce matin et j'imagine que nos sénateurs ultramarins réagiront à vos différentes interventions mesdames et messieurs donc maintenant je vais passer la parole à madame Stéphanie Genex-Rabeau qui nous présentera qui va nous présenter le projet donc Petit Campus donc vous êtes l'invité surprise de ce matin je crois puisque nous n'avions pas nous ne vous avions pas dans nos radars donc nous sommes ravis de vous retrouver ce matin et je vous laisse la parole donc pour Petit Campus merci bonsoir bonjour ou très bon matin à toutes et tous vu l'étendue des créneaux horaires qui nous rassemblent aujourd'hui merci madame la présidente mesdames les sénatrices et monsieur le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer d'avoir associé l'université de la Nouvelle-Calédonie à ce panel je sais qu'il y a eu des petits soucis de circulation d'informations et donc on a toutes et tous reçu les précisions un peu tardivement mais j'espère néanmoins que le dispositif effectif que je vais vous vous présenter au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie va apporter un éclairage complémentaire aux questions que vous serez amenés à traiter aujourd'hui merci chère collègue Isabelle pour ce propos introductif fort intéressant comme toujours je vous arrête deux secondes parce que soit il y a beaucoup de vent en Nouvelle-Calédonie soit vous touchez un micro non pas du tout je vais essayer de couper la clim ah c'est peut-être là nous on n'a pas besoin forcément de clim aujourd'hui j'ai une clim mécanique est-ce que c'est mieux on va le voir à l'usage mais je pense oui merci madame d'accord donc le dispositif petit campus il a été initié en 2020 peut-être pour donner une idée de notre échelle universitaire l'université de la Nouvelle-Calédonie c'est deux campus un campus basé à Nouvelle dans Nouméa dans le sud de la Grande Terre et puis un autre campus à Baco à l'extrême nord environ 300 kilomètres de distance donc deux campus un au sud un au nord et puis en 2023 c'était environ 4000 étudiantes et étudiants qui étaient inscrits sur ces deux campus pour avoir un ordre d'idée de l'échelle dans laquelle on évolue c'est un projet qui a émergé en mai 2020 suite à une demande d'étudiante qui était enceinte de sept mois et qui était fortement démunie et qui envisageait d'interrompre ses études universitaires alors qu'elle était particulièrement brillante est en phase d'obtenir son diplôme de licence donc elle s'est orientée vers la chargée de mission vie étudiante de l'époque madame Brigitte Gustin pour lui faire part de ses difficultés de ses questionnements et de ses doutes et pour répondre à sa demande il y a eu un élan de solidarité pour l'accompagner dans la suite de ses études et c'est de cette demande particulière qu'est née l'idée de déployer un dispositif à plus grande échelle à l'échelle de l'université qui pourrait justement répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants en particulier quand ils sont parents de jeunes parents ou quand il faut concilier études et parentalité parce qu'on s'est aperçu après cette demande spécifique que 9 fois sur 10 les étudiantes décident d'abandonner leurs enfants faute d'autres alternatives la seule alternative qui se présente à elles c'est de devoir confier leurs enfants aux grands-parents ce qui suppose parfois de les envoyer sur les îles ce qui suppose une rupture faute de moyens financiers ou faute d'autres alternatives donc l'objectif du petit campus c'est d'accompagner les parents quand ils se préparent à être de jeunes parents mais aussi quand ils sont déjà parents pour pouvoir concilier leur poursuite d'études et la parentalité petit campus c'est donc constitué grâce à des partenariats qui ont été menés avec des collectivités de la Nouvelle-Calédonie notamment la province sud des associations aussi qui ont répondu à l'appel de ce projet comme le Kiwanis Nouvelle-Calédonie par exemple et puis la fondation universitaire de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui existe depuis 2016 et qui permet qui peut prétendre aux mécénats et grâce aux mécénats cette fondation permet de déployer des actions innovantes des projets stratégiques portés par l'université et la mission égalité au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie est un axe stratégique fort pour la précédente mandature et pour la mandature actuelle donc c'est grâce au partenariat entre la fondation universitaire des collectivités et des associations que ce dispositif a pu se monter dans une perspective de pérennisation de cet outil à disposition des étudiants et donc il a été inauguré l'année dernière en avril 2020 cette salle de parentalité petit campus elle a aussi été montée avec le soutien de la maison de l'étudiant qui est l'équivalent du CRUS dans les universités métropolitaines et donc c'est un local qui se situe juste à côté de la maison de l'étudiant en proximité qui a été mis à disposition par la maison de l'étudiant donc c'est une grande pièce qui est accessible du lundi au samedi de 5h30 à 22h puisque la bibliothèque universitaire est également ouverte le samedi c'est une grande salle de parentalité avec divers accessoires pour pouvoir concilier travail, études et présence de l'enfant qui peut permettre aussi de se réfugier dans une salle plutôt intime pour pouvoir allaiter pour pouvoir tirer son lait et pour pouvoir le conserver dans un frigo donc il y a dans cette salle différents accessoires des lits à barreaux des lits pliables des chaises hautes des transats des tapis d'éveil une table à langer pour pouvoir changer bébé il y a également une grande table pour pouvoir étudier avec un ordinateur à disposition et puis un accès au wifi pour pouvoir voilà être avec bébé tout en tout en étudiant jusque tard le soir ou certains certains samedi en parallèle des trousseaux de linge sont proposés aux jeunes parents dans une démarche un peu éco-citoyenne l'idée était de proposer par âge des trousseaux de linge de serviettes d'accessoires de literie qui sont ensuite remis à d'autres jeunes parents donc des trousseaux de 0 à 1 mois de 1 mois à 3 mois de 0 à 6 mois qui permettent de soutenir aussi les étudiantes et les étudiants qui sont parfois dans des situations de grande précarité économique et de fournir un trousseau de premières nécessités en fonction de l'âge de l'enfant pour pouvoir l'équiper dans un dans un premier temps depuis la création de petits campus c'était chaque année une dizaine d'étudiantes qui bénéficiaient de ce de ce dispositif depuis la rentrée universitaire donc en février 2023 ce sont deux étudiantes qui occupent cette salle petits campus de façon régulière parfois les mercredis après-midi parfois le samedi dans la journée pour pouvoir revenir sur le campus descendre à la bibliothèque universitaire et puis passer du temps avec bébé qui pendant qu'il dort permet de se dégager du temps dans cette même pièce pour mener des travaux pour consulter un certain nombre d'ouvrages voilà ce que je peux vous dire sur petit campus en particulier bien écoutez merci beaucoup je pense qu'il y aura quelques questions qui auront été inspirées par votre présentation tout à l'heure lorsqu'on va passer aux questions donc maintenant on va s'intéresser à la Polynésie française on voyage beaucoup ce matin je laisse la parole à monsieur Louis Bastide sociologue pour une présentation des spécificités familiales et parentales pour ce territoire je vous remercie monsieur c'est à vous oui merci de m'avoir invité à parler alors je vais beaucoup de choses ont été dites qui se vérifient alors c'est un peu brouillé votre propos est un peu brouillé donc est-ce qu'il y a un réglage qui pourrait peut-être être fait différemment pour que ce soit plus clair attendez j'écoutais j'écoutais les écouteurs on va améliorer les choses est-ce que ça va mieux attendez alors là allez-y est-ce que c'est mieux je suis bon certains disent oui d'autres on verra l'usage cher monsieur très bien bon donc je disais que beaucoup de choses ont déjà été dites sur les structures familiales qui se retrouvent évidemment en Polynésie française donc je vais aborder les points qui n'ont pas encore été abordés donc on a effectivement cette structure qui est distribuée en Polynésie française entre la grande famille on appelle le fait ici et puis la famille conjugale la famille conjugale donc le couple et et ses enfants et on observe on observe en fait donc dû aux éléments qui ont été mentionnés déjà c'est-à-dire d'une part l'intervention des églises à un moment donné et puis ensuite la globalisation de la formation des productions culturelles et puis le fait que beaucoup de familles sont métissées aussi on est dans un moment où les familles sont mises en tension entre ces différents modèles quelque part et cette mise en tension on la retrouve notamment chez les plus jeunes générations avec une certaine aspiration à se replier et en partie sur la sphère conjugale par rapport par rapport aux parents donc ceci dit la famille élargie continue à avoir un rôle très important très important en polymédie française alors à la fois parce que elle continue d'être porteuse de liens affectifs c'est-à-dire qu'on tient aux relations d'un grand famille mais aussi elle a une base matérielle extrêmement importante et beaucoup d'individus continuent à dépendre très fortement de la grande famille tout simplement pour quelque part leur survie économique donc la Polynésie française c'est un territoire qui est extrêmement extrêmement cher où on a un taux de pauvreté monétaire important et donc on a beaucoup de personnes pour lesquelles la famille la grande famille elle va permettre de de pallier ses déficits notamment ses déficits au niveau économique la grande famille c'est aussi des rapports de solidarité qui jouent beaucoup alors je prends juste un exemple assez simple la Polynésie française est évidemment un territoire qui est extrêmement éclaté géographiquement qui est caractérisé par une très forte polarisation autour de Tahiti pour l'accès à toutes sortes de biens y compris les emplois d'ailleurs mais aussi pour accéder à la scolarité la scolarisation etc donc on est sur un territoire très éclaté sur lequel les personnes ont une quasi obligation de migrer pour venir à Tahiti ou pour d'autres raisons pour partir dans les îles et ces migrations bien souvent elles ne sont réalisables que dans le cadre familial parce qu'autrement elles seraient beaucoup trop onéreuses donc on est allé on est à la fois obligé de circuler mais dans le cadre de cette circulation on ne peut bouger qu'à condition de bouger le long des réseaux familiaux donc ce que je veux dire en fait ce à quoi ça aboutit c'est finalement à une très grande dépendance des individus vis-à-vis de ce cadre familial donc on a en métropole on a l'aide sociale les différentes prestations sociales sont aussi conçues de manière à permettre aux jeunes de s'émanciper de la famille alors c'est quelque chose qui est très difficilement possible ici en Polynésie française l'idée c'est pas de dire que les gens le veuillent particulièrement mais dans le cas où on le voudrait c'est extrêmement compliqué donc on a cette très forte dépendance vis-à-vis du cadre familial alors sur la question du fin à mot donc le transfert des enfants donc Isabelle Leblis qu'on a parlé tout à l'heure alors moi il faut savoir que j'ai abordé ces questions au départ par le biais de recherches qui portaient sur les violences familiales les violences intrafamiliales donc c'est un angle qui est un peu particulier aujourd'hui on a des programmes de recherche qui nous amènent à travailler sur les transformations de la famille contemporaine donc ils vont nous donner d'autres perspectives mais de ce que j'ai vu pour l'instant alors d'abord ce qu'on peut dire c'est que c'est le pha le pha amour donc l'adoption coutumière si on veut c'est un phénomène qui est installé et qui persiste et qui ne baisse pas en fait l'INED a fait récemment des études là-dessus une étude très récente l'an dernier je crois qu'elle a été publiée qui montre effectivement qu'on est dans une certaine stabilité donc ce que montre cette étude c'est que le fait de donner un enfant concerne 11% des femmes de plus de 35 ans et 20% des femmes de plus de 55 ans reçoivent chez elles des enfants qui sont considérées comme des enfants enfin amours alors comme le disait Isabelle Leblie cette institution le motif au transfert d'enfants les motifs sont multiples c'est vraiment très c'est vraiment il y a plein de raisons à ça et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les motifs sont encore plus hétérogènes qu'avant donc à la fois les motifs c'est à dire que par exemple on a des situations de difficultés économiques qui vont pouvoir amener une femme ou un couple à confier son enfant première chose deuxième chose l'enfant est parfois confié en dehors du fait ce qui n'était pas le cas auparavant donc en dehors de la famille élargie donc on a une multiplicité de formes de femmes et ce qui fait le commun entre ces différentes formes je pense aujourd'hui c'est la légitimité sociale qui existe au fait de confier de transférer un enfant donc c'est quelque chose qui est socialement qui n'est pas socialement dévalorisé donc c'est une option qui existe dans des situations de vie qui peuvent être compliquées par ailleurs donc voilà si vous lorsque les gens vous parlent du faamur aujourd'hui du faamur ce qu'on vous dit bien souvent c'est que les anciens vous disent qu'en fait c'est plus du faamur aujourd'hui on est dans quelque chose d'autre puisque les motifs traditionnels ne sont plus le support à tous les transferts d'enfants donc voilà donc ça continue à se produire c'est une institution très importante dans la société polynésienne et j'ai envie de dire le transfert d'enfants se passe très bien la plupart du temps ça se passe très bien donc nous du point de vue de nos enquêtes qui portaient sur les violences familiales on peut dire en revanche qu'on a une surreprésentation on a fait une enquête quantitative sur cette question des enfants fin à mot dans les violences familiales d'accord à la fois comme victime et auteur mais c'est quelque chose qui est un peu biaisé puisque les victimes ont plus tendance à être auteurs aussi on ne sait pas bien faire la part des choses en tout cas ça existe et alors ce qui est peut-être important à dire et ça c'est un élément très très important sur le Fénois ici en Polynésie française c'est le rapport de la famille à la terre aux terres familiales donc contrairement à la Calédonie les Polynésiens n'ont pas été spoliés de leur terre et donc les familles les familles les familles élargies disposent de terres en général par le biais de la famille élargie un individu a potentiellement des prétentions sur des terres à différents endroits d'accord et ces terres elles sont détenues elles sont détenues de manière collective en indivision ce qui est un facteur majeur de conflit donc qui dit terre qui dit indivision dit aussi héritage et l'enfant pas à mou il vient se placer dans la question de l'héritage et ça c'est un vecteur de tension majeure dans les fratries souvent ce qui est intéressant de voir c'est que souvent on a des moi j'ai parlé à beaucoup d'enfants pas à mou et à des parents pas à mou et à des frères et des soeurs pas à mou et ce qui se produit très souvent c'est que la différence est gommée alors jamais totalement parce que l'enfant pas à mou c'est souvent soit l'enfant le plus chéri soit un peu l'enfant le moins chéri dans les familles et alors même dans les familles égalitaires si on veut quelque part où on ne fait pas de différence entre les enfants souvent cette différence entre l'enfant à mou et les enfants biologiques elle va ressortir au moment où les biens familiaux entrent en jeu notamment au moment de l'héritage donc voilà et puis alors en Polynésie française je veux dire le droit n'est pas du tout équipé pour gérer la question du fa à mou le fa à mou il a à passer par le droit civil donc à trouver sa place dans les formes d'adoption qui sont les formes d'adoption françaises européennes donc on bricole ce qui se passe c'est qu'on bricole et en fait en Polynésie il existe aussi quelque part un dualisme des normes de fait sinon en droit c'est à dire que la coutume continue d'être active et bien souvent vous avez des enfants qui vont être qui vont être pas à mou comme on dit mais pour lesquels ça va jamais être formalisé en droit non plus et là qu'est-ce qui se passe c'est que vous êtes face à des enfants qui ont un statut juridique très ambigu et ce statut juridique comment il va être géré et bien il va être géré par les opérateurs de terrain c'est à dire les gens de la protection de l'enfance les profs à l'école les gens du milieu médical normalement lorsque vous amenez un enfant qui n'est pas le vôtre pour faire soigner vous avez des difficultés c'est pas possible a priori or tout le monde fait en sorte que ce soit possible sachant que juridiquement ça n'est pas fondé donc vous avez des opérateurs de terrain qui en fait traînent un risque juridique parce que tout simplement il s'agit de reconnaître cette institution polynésienne on ne peut pas dire ça n'existe pas puis on ne peut pas dire c'est pas bien donc vous avez beaucoup d'opérateurs à la protection de l'enfance etc. qui font comme si le parent qui n'a pas été en droit identifié comme le parent légitime de l'enfant il m'a été son parent donc ça c'est c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup puisqu'on a fait des enquêtes avec les acteurs des milieux dans les domaines du social et du médical et c'est quelque chose qui revient de manière récurrente donc c'est géré finalement par des individus et ça a une autre implication l'autre implication c'est que l'aménagement du fa'amoura et bien il est très dépendant de la politique pénale du moment c'est à dire rien ne nous dit qu'à un moment donné on ne peut pas avoir un procureur qui nous dise ah ben on ne veut plus du fa'amou ça cause trop de problèmes donc tout simplement on ne va plus accepter de les intégrer dans l'adoption d'accord donc voilà c'est des problématiques qui sont qui sont assez vives sur le territoire enfin sur les aides sociales donc vous m'excuserez je fais ça un peu en vrac pendant que j'essaye d'ajouter des choses qui n'ont pas déjà été dites ce qu'on peut dire ce qu'on peut dire c'est que les prestations sociales sont modestes en Polynésie française mais néanmoins critiques pour les familles qui les touchent en gros rapporter la dépense par habitant les dépenses sociales par habitant en métropole s'élèvent à 1700 euros à 1700 euros lorsqu'elles s'élèvent à 630 euros en Polynésie donc c'est beaucoup plus bas alors que les besoins sont probablement bien plus importants d'où le fait notamment c'est une des explications qui permet de comprendre à quel point les individus sont dépendants du cadre familial pour accéder à toutes sortes de ressources alors il y a un élément peut-être je ne vais pas m'étendre sur le paysage institutionnel parce que je vous donnerai une image partielle c'est quelque chose que je ne m'éclise pas suffisamment mais sur notamment sur les allocations familiales un élément intéressant c'est que les allocations familiales dans le cadre du régime des salariés s'élèvent à 10 000 francs pacifiques par mois et par enfant et dans le cadre du régime social elle s'élève à 7 000 francs par enfant donc on voit ce qui est complètement paradoxal puisque finalement les familles en plus grande difficulté touchent des prestations familiales qui sont inférieures aux personnes qui sont en emploi je m'arrête là je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation complète et très intéressante aussi comme les précédentes d'ailleurs sur les spécificités de la Polynésie française alors du coup il nous reste une intervenante c'est madame Rodika Aylinkai vous me direz si j'ai bien prononcé je ne crois pas j'ai vu votre visage qui a dit non donc c'est pas la bonne prononciation toutes mes excuses madame donc je vous laisse la parole pour le soutien à la parentalité en Polynésie française alors dites-moi comment on prononce c'était parfait c'était parfait madame la présidente très bien écoutez vous avez la parole on vous écoute attentivement depuis la salle de réunion du Sénat voilà bonjour à toutes et à tous j'aborderai le soutien à la parentalité et pour l'aborder je commencerai par présenter l'origine des besoins des parents et les besoins exprimés par les parents ou constatés lors de les besoins que nous avons menés sur le terrain des entretiens et des observations l'origine des besoins est ancrée en premier lieu dans l'évolution de la structure familiale dans le fonctionnement homogène ça a été présenté par mon collègue en famille élargie vers l'individualisation qui conduit les familles polonésiennes à modifier en quelque sorte le mode de vie et la modification du mode de vie entraîne des nouveaux besoins et la nécessité d'un accompagnement le passage donc d'une société rurale d'autosubsistance qui est présente encore dans les archipées éloignées à une société où le travail rémunéré est stable et valorisé entraîne le départ l'immigration l'exode des îles éloignées vers Tahiti si ce départ est influencé aussi par les médias par les réseaux sociaux il constitue aussi une stratégie de certains parents pour éviter la rupture familiale par le départ précoce de leurs enfants pour poursuivre des études parfois à un très jeune âge donc ça veut dire déménager à Tahiti ou alors ils élaborent d'autres stratégies comme l'instruction à domicile par exemple les études sur l'implication parentale dans la scolarité des enfants notent une différence d'implication liée au milieu social d'appartenance et à la situation économique donc les données de l'institut de statistique de la Polynésie française indiquent que 60% des Polynésiens vivent sous le seuil du bas revenu métropolitain donc de façon relative la pauvreté est plus importante qu'en métropole 26% des Polynésiens vivent sous le seuil de revenu contre 14 il me semble en métropole donc les mutations sociales et la fragilité économique des familles génèrent d'autres phénomènes tout aussi préoccupants comme le comportement à risque surconsommation d'alcool des drogues sexualité non protégée rupture des liens familiaux carences affectives défauts de soins décrochage et échecs scolaires violence intrafamiliale donc toutes ces situations et mutations nécessitent peut-être des dispositifs spécifiques de l'aide à la parentalité on distingue des besoins à la parentalité orientés vers la famille connaissant les difficultés énoncées et des besoins d'accompagnement à la parentalité des parents ordinaires où en est-on en fait en Polynésie française par rapport aux dispositifs et aux besoins des études des rapports les dernières années témoignent que la Polynésie est très sensible et attentive aux besoins de la famille et plus particulièrement des parents en situation précaire ça ne veut pas dire que tout est fait mais il y a déjà une grande attention qui est accordée aux besoins de la famille pour donner quelques exemples on était mené des travaux pour la définition d'un plan d'action au plus proche des besoins des Polynésiens et d'une politique de prévention à la délinquance et notamment avec des dispositifs de prise en charge d'accompagnement par la DAS le CDI social de la caisse de prévoyance sociale la CPS l'office de Polynésien de l'habitat les services de la santé les associations ou bien d'autres partenaires d'un autre côté le ministère de l'éducation a mis en place une plateforme d'accueil des décrocheurs dans certaines communes pour informer les parents et les décrocheurs une mission de lutte contre le décrochage scolaire en matière de prévention un référent de décrochage a été désigné dans chaque établissement un groupe de prévention de décrochage scolaire a été installé dans chaque établissement des actions de lutte contre l'absentéisme l'importance accordée au décrochage il est un autre dispositif pour les enfants de 6e pour qu'ils puissent rester plus longtemps dans leurs îles avant de quitter les familles l'importance accordée au décrochage ressort également de la charte de l'éducation où des objectifs sont consacrés à la lutte contre le décrochage scolaire en faveur de la persévérance scolaire et qui sont déclinés dans des actions où la présence des parents ou l'importance des parents est clairement explicité impliquer encore les parents d'élèves donner des réponses aux parents etc. Également dans le même sens il s'agit de réorganiser les transports scolaires toujours dans la même dynamique d'un autre côté on a les associations qui proposent des séances de soutien à la parentalité je citerai quelques-unes je ne les connais pas toutes celles qui sont les plus actives les plus actives et visibles la maison de l'enfance qui propose des ateliers en direction des parents en partage d'outils de la parentalité positive qui est disponible dans plusieurs communes de Polynésie l'association agir pour l'insertion aussi des formations de soutien à la parentalité sur des périodes assez longues parfois sur deux mois avec deux séances hebdomadaires des dispositifs multiparentaux portés par les mairies en collaboration avec les associations comme le projet éducatif local qui vise à favoriser la réussite éducative des jeunes issus des quartiers prioritaires parents autrement à Tahiti une association qui a pour but de promouvoir une éducation bienveillante comme l'IPSI donc une formation en ligne qui propose des fiches des outils des livres des vidéos je finirai par répondre à la question le soutien à la parentalité doit être spécifiquement les parents d'enfants en situation de décrochage scolaire où on privilégie plutôt une approche globale selon les recherches menées nous sommes pour privilégier une approche globale dans le sens où tous les parents peuvent manifester le besoin d'un soutien à la parentalité mais la diversité des situations rencontrées appellent différentes solutions parfois il s'agit de prévention du décrochage mais parfois il y a besoin des dispositifs de raccrochage des jeunes afin de leur permettre de finir la formation des dispositifs d'accompagnement des parents ayant des enfants à besoins particuliers des parents manifestant des besoins liés au contenu des savoirs enseignés à l'école des parents n'exprimant pas des besoins pour diverses raisons mais en les éprouvant juste pour donner quelques exemples si certains dispositifs d'aide à la parentalité existent à Tahiti notamment les associations que j'ai citées ils sont moins présents voire absents dans les archipels éloignés donc un besoin numéro un je dirais qu'il faudrait mettre en place des dispositifs dans les îles car une approche plus fine de la situation indique que les besoins des parents ne sont pas les mêmes selon qu'ils habitent à Tahiti ou dans les archipels éloignés donc le besoin d'eux c'est des dispositifs adaptés à la situation un facteur défavorable dans une situation n'est pas si défavorable dans une autre situation en référence au je dis cela en référence au facteur qui permet d'établir l'indice de défavorisation comme le diplôme de la mère la fratrie l'habitat le type de famille nucléaire ou élargie l'emploi du père le type de contrat sans revenir sur les concepts d'autosuffisance ou de pauvreté un autre aspect que je souhaiterais discuter est lié à l'impact des dispositifs combien des parents en nécessité ou en besoin sont touchés qui sont ces parents où ont lieu ces sessions d'accompagnement parental concernant les dispositifs cités et proposés surtout ceux qui participent aux ateliers proposés par les associations nous sommes généralement en présence des parents volontaires et demandeurs or sont volontaires les parents qui sont déjà impliqués dans l'éducation de leur enfant ceux qui viennent déjà à l'école qui n'ont pas peur de l'école du dialogue avec le maître souvent le nombre de places dans ces formations qui sont proposées est limité les sessions ont lieu au siège de l'association ou bien à l'école alors que sur les vallées de Tahiti éloignées les parents ne vont pas se déplacer ni à l'école ni dans les associations pour les formations en ligne l'accès au site pour télécharger les fiches est limité le besoin d'une adhésion or les familles les plus en besoin n'ont pas d'habitude accès au numérique donc le besoin 3 serait des dispositifs de formation accessibles pourquoi pas des dispositifs itinérants qui vont chez les parents qui en ont le plus besoin dans un premier temps après ils découvriront leurs dispositifs et espérons qu'ils vont se déplacer à l'association ou sur le lieu de la formation de la sensibilisation du type de dispositif qu'on met en place d'autres aspects peuvent orienter le type de dispositif à mettre en place mais peut-être je pourrais les aborder lors des discussions il s'agit notamment des aspects qui viennent aux représentations que les parents ont de l'école je vous remercie et bien écoutez merci beaucoup madame pour avoir donné quelques précisions nouvelles aussi avec ces propositions de solutions d'itinérance notamment alors avant de passer la parole au rapporteur peut-être je voudrais juste dans vos questions et Stéphane bien entendu le président Stéphane Artano qui est à distance s'il souhaite d'ores et déjà intervenir va nous le faire savoir lorsqu'on a parlé de transfert d'enfants notamment au niveau de la Polynésie française est-ce que vous pourrez peut-être nous donner des chiffres pour savoir s'ils existent d'ailleurs pour savoir ce que ça représente par rapport au nombre de naissances et moi j'avais une question un peu parce que j'ai eu un doute sur ma compréhension sur lorsque vous avez parlé de transfert d'enfants de confiage d'enfants et vous avez fait un lien avec les violences intrafamiliales victimes ou auteurs je n'ai pas très bien compris si ces transferts étaient à l'origine de violences intrafamiliales parce que ça créait des problématiques ou est-ce que les enfants transférés étaient dans un état de colère ou de stress et du coup étaient impliqués il y a des micros qui font beaucoup de bruit là si vous pouvez tous couper vos micros s'il vous plaît donc si les victimes ou si les enfants étaient étaient finalement pour quelle raison ils avaient un rôle dans ces violences intrafamiliales donc ça c'est une première question de compréhension dont je souhaitais vous faire part sur l'opération petit campus j'avais aussi je voulais savoir si c'était quoi le budget comment il était réparti et est-ce que il n'y avait pas des possibilités plutôt de garde d'enfants sur le campus qui aurait pu être des solutions aussi peut-être plus faciles pour pouvoir aller en cours ou à la bibliothèque de manière plus large et plus plus souple on va dire j'avais une question sur puisque ça a été évoqué par les premiers intervenants sur l'église et je voudrais savoir si dans tous les territoires la religion puisqu'il n'y a pas que l'église et la religion catholique quelle place a l'église et la religion en général dans la parentalité et est-ce que elle a la même place aujourd'hui qu'elle ne l'avait auparavant donc ça c'est une autre question et je vais peut-être m'arrêter là pour laisser les deux si vous pouvez noter les questions et peut-être laisser le président Arthano et les deux rapporteurs poser les questions on va prendre toutes les questions en même temps là et après on passera la parole aux sénateurs et sénatrices qui sont en salle avec nous pour qu'ils puissent aussi poser des questions donc je vais passer la parole à notre collègue et président Stéphane Arthano qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon et ensuite les deux rapporteurs donc merci de noter toutes ces questions mesdames et messieurs pour pouvoir y répondre de manière ordonnée tout à l'heure merci merci chère Annick deux questions très rapides avant de laisser la parole à nos autres collègues rapporteurs je crois que c'est monsieur Bastide qui évoquait le sujet qui m'a et ça m'a interpellé notamment par rapport au processus justement au processus d'adoption et au confiage d'enfants est-ce que vous pensez que dans ce cadre-là il faudrait avoir des dispositifs d'adoption qui tiennent compte notamment des pratiques locales constatées sur le territoire ce que j'observe et la remarque que vous avez formulée par rapport à une attitude d'un parquet qui pourrait considérer effectivement qu'en cesse notamment le confiage d'enfants on voit bien que la sociologie d'une pratique d'adoption est peut-être un peu différente en Polynésie qu'elle ne l'est dans l'exaone et j'ai envie de dire duradelex cèdelex et malheureusement la loi en matière d'adoption elle est transversale à tous nos territoires donc est-ce que ça veut dire par exemple moi je pense que parce que je connais un couple qui a été confronté donc pour le coup et qui s'est heurté effectivement à la loi française dans un cadre sociologique un peu différent et est-ce que à cette occasion il ne serait pas souhaitable d'adapter des dispositifs qui tiennent compte de ces pratiques et c'est aussi pour ça qu'on est là pour vous écouter aujourd'hui donc ça c'est monsieur Bastide qui l'a souvé ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue là-dessus et là c'est pas un point de vue de juriste c'est vraiment un point de vue qui s'inspire du constat sociologique que vous avez opéré et puis je crois que c'est madame Rodika Linkaï j'espère que je l'ai bien prononcé également qui a parlé des dispositifs itinérants moi je serais intéressé également de savoir si d'ailleurs de manière transversale sur l'ensemble de vos territoires vous avez des fédérations nationales qui existent dans l'Hexagone qui viennent en appui des acteurs locaux ou est-ce que vraiment ce sont des solutions locales qui ont été mises en oeuvre par des acteurs locaux parce qu'on essaye de voir également au travers de ce rapport c'est si finalement il n'existe pas des freins par exemple parce que des fédérations de parentalité dans l'Hexagone interviennent dans les territoires aux côtés des acteurs locaux et donc je suis intéressé de savoir si vous avez aussi identifié ce besoin ou si la mise en place de dispositifs propres à chacun des territoires peut se faire avec les acteurs déjà présents sur les territoires et uniquement ces acteurs-là ou si on doit élargir ou donner une possibilité d'élargissement à d'autres acteurs dans cette question je me fais l'écho de ce que madame vient de dire mais c'est également posé aux autres intervenants bien évidemment et j'en ai terminé chère Présidente Merci monsieur le Président alors tout de suite donc soyez bien organisés parce que je ne vous facilite pas la tâche non seulement nous sommes à distance mais en plus je prends plusieurs questions à suivre et je passe la parole à mesdames les rapporteurs donc je vais prendre par ordre alphabétique Victoire Jasmin comme ça il n'y a pas de difficultés Merci madame la Présidente bonjour et merci pour tous les éléments que vous nous avez déjà apportés mesdames et messieurs alors je vais revenir sur l'intérêt de la famille élargie parce que d'un côté il y a sur plusieurs territoires concernés l'intérêt bon il y a jusqu'à 4 générations qui vivent ensemble encore dans certains de nos territoires et en même temps on voit qu'il y a la famille nucléaire qui est là qui est quelque part infantilisé le dirait parce que là ça a été dit dans la mesure où les raisons économiques font que les gens habitent ensemble donc est-ce que vous pensez que ce modèle est profitable vraiment à toutes les strates parce que quand il y a 4 générations alors quel est l'intérêt à part l'intérêt économique est-ce que pour l'éducation des enfants à part la transmission des savoir-faire est-ce qu'il y a vraiment un encadrement pertinent des enfants concernant le petit campus alors je voudrais également savoir s'il y a des conventions comment ça se passe pour les personnes qui sont concernées et qui en bénéficient est-ce qu'il y a une convention est-ce qu'il y a une contrepartie et puis est-ce qu'il y a déjà eu une évaluation pour voir si c'est suffisamment pertinent parce qu'on est passé dans un premier temps à 10 personnes concernées 10 mères 10 jeunes mères étudiantes à 2 alors est-ce qu'il y a eu pour d'autres étudiants est-ce qu'il y a eu que 2 personnes concernées sur l'ensemble du campus ou est-ce qu'il y a eu une désertion et pourquoi et l'accès au numérique également donc les grandes disparités et là l'accès cet accès alors il y a une proposition de notre dernière intervenante qui disait qu'il fallait aller vers avec des dispositifs itinérants mais est-ce que sur l'aménagement du territoire est-ce qu'il ne serait pas plus opportun aussi en même temps qu'il y ait des mesures prises pour faciliter à l'ensemble des personnes concernées et qui en auraient besoin pour les formations notamment et pour permettre également une égalité des chances sur l'ensemble de ces territoires donc je m'arrêterai là parce que ma collègue voit également poser des questions merci beaucoup madame la présidente merci madame la rapporteure la rapporteure Elsa Schalck merci beaucoup madame la présidente monsieur le président à mon tour de vous remercier enfin de remercier l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leur présentation la complémentarité également qui nous permet aussi de plonger effectivement dans les spécificités qui sont les vôtres et nous voyons bien à quel point la famille les familles sont traversées par des grandes mutations ça a été régulièrement dit notamment avec l'influence des réseaux sociaux avec également internet mais vous avez également à plusieurs reprises soulevé et insisté sur aussi la particularité à la fois de l'éloignement géographique mais également de la situation économique qui peut également venir bouleverser on voit bien aussi les rapports au niveau de la famille et donc on voit aussi à quel point cette question de la parentalité elle est au coeur aussi de la société de son évolution ce qui m'amène à des questions parce que je crois et en tant que législateur nous sommes à la fois très soucieux en fait du droit que nous appliquons et nous voyons bien aussi cette particularité que nous avons ce matin avec cette table ronde sur à la fois un droit civil commun mais également en fait un droit coutumier vous en avez donné des exemples et des illustrations notamment à travers la question importante de l'adoption mais je voulais savoir comment s'articule justement ces deux droits entre le droit civil et le droit coutumier avec des notions que nous connaissons d'autorité parentale par exemple et de savoir comment les nouvelles générations s'approprient aussi ces notions de droit est-ce qu'ils se reconnaissent dans un droit coutumier ou comment finalement ils se l'appliquent ou est-ce qu'il y a une sorte de peut-être de dilution au fur et à mesure du temps avec les nouvelles générations peut-être ma deuxième question qui fait peut-être plus écho à d'autres auditions que nous avons pu avoir où on nous a beaucoup évoqué le développement des familles monoparentales et le fait que finalement ça a aussi ça a modifié la place et la notion en fait même de famille donc savoir si dans vos territoires vous pouvez constater vous constatez cette évolution également d'un accroissement des familles monoparentales de même pour un autre phénomène qui nous a beaucoup été développé celle des grossesses précoces avec effectivement des grossesses qui concernent des femmes de plus en plus jeunes donc est-ce que vous avez également sur vos territoires ces phénomènes-là et pour revenir à un des outils qui a été évoqué sur lesquels mes collègues avaient déjà des questions qui est petits campus je voulais tout simplement savoir si l'outil était uniquement destiné aux femmes ou si finalement en fait des hommes et des jeunes hommes parents également étudiants pouvaient également bénéficier en fait de ce dispositif qui est effectivement assez intéressant et novateur je trouve sur la question de la conciliation entre la vie étudiante la vie professionnelle mais également la vie familiale et enfin et j'en terminerai par là sur la question de la politique pénale puisque ça a été évoqué je crois par l'intervenant de Polynésie est-ce que vous pouvez peut-être expliciter lorsque vous indiquiez en fait qu'il y avait une politique pénale des fois à géométrie variable sur cette question qui est aussi importante parce qu'on voit le lien aussi malheureusement des fois entre la question de la famille mais également des soucis et notamment la question de la délinquance juvénile je vous remercie beaucoup pour vos réponses et bien merci à mesdames les rapporteurs et monsieur le président donc je vais vous laisser répondre à toutes ces questions comme vous le voyez elles sont déjà nombreuses et j'espère que vous avez eu le temps de les noter parce que vous vous organisez comme vous le souhaitez parce que là on ne voit que le président Artano à l'écran et je ne vois pas si quelqu'un alors ouvrez votre micro si vous souhaitez répondre pardon moi je veux bien me lancer allez-y madame alors on ne vous voit pas pour le moment on va vous voir je pense vous ne voyez pas vous êtes ah ça y est ça y est voilà petit campus allez c'est bon à l'université très bien on vous voit alors pour la première question qui portait sur le budget du petit campus pour vous donner un ordre d'idée pour lancer le projet un fonds de 800 000 francs qui correspond à environ 6600 euros quelque chose comme ça a été consacré au projet pour pouvoir rafraîchir l'espace dédié à cette salle de la parentalité donc le gros du budget a d'abord été consacré aux travaux de peinture et de mise aux normes de cet espace que la maison de l'étudiant a mis à disposition pour pouvoir concrétiser ce projet de petit campus ce budget il a aussi été consacré à l'équipement de la salle de parentalité donc l'acquisition de frigos de micro-ondes d'armoires etc pour pouvoir équiper cette salle puis ensuite le reste du matériel a été donné par des associations ou par des bénévoles pour constituer les trousseaux de première nécessité et comme je vous le disais tout à l'heure en présentation pour répondre à cette démarche un peu éco-citoyenne de réutiliser du matériel qui était en très très bon état et qui est donc mise à disposition de celles et ceux qui veulent utiliser la salle de parentalité donc pour limiter la consommation et la surconsommation d'équipements en très bon état d'usage ça c'était la première question sur le budget sur la seconde qui consistait à réfléchir à un système de garde sur le campus ça a été longuement discuté au départ mais ça suppose des responsabilités des normes des assurances qui sont extrêmement coûteuses et extrêmement complexes à mettre en place finalement le dispositif tel qu'il a été construit et tel qu'il fonctionne aujourd'hui en termes de responsabilité d'assurance et de fonctionnement aussi puisqu'une fois qu'on a remis la clé aux demandeurs et bien ils peuvent aller librement quand ils ont du temps quand l'espace est disponible aller dans cette salle pour étudier ou pour tirer leur lait par exemple on avait même réfléchi à une application de type Blablacar pour essayer d'organiser un système de garde partagé par des étudiants qui sont parents sur le campus mais ça n'a pas ça n'a pas abouti donc voilà donc ça a été étudié mais l'option dans la salle de parentalité s'est avérée la plus la plus réaliste dans dans notre environnement qui est celui de l'université de la Nouvelle-Calédonie et puis il y a un autre critère à prendre en compte c'est que faire venir des gens pour mettre en garde un système de garde sur le campus c'est pas toujours simple parce qu'on est assez excentré du coeur de la ville on est environ une dizaine de minutes du centre-ville pour le campus de nos villes et puis à partir de 19h 19h15 il y a plus de navettes de bus alors que la salle de parentalité elle permet d'intégrer cet espace jusqu'à 22h le soir donc l'amplitude horaire est beaucoup plus importante quand on investit soi-même le lieu que quand on fait venir quelqu'un de l'extérieur pour proposer ce système de garde voilà pour la question qui portait sur le conventionnement avec la contractante ou le contractant il y a effectivement un système de convention qui est signé entre la personne qui demande à accéder à la salle de parentalité la maison de l'étudiant et l'université de la Nouvelle-Calédonie qui fixe la durée les conditions qu'elles sont le ou les bénéficiaires puisque effectivement si la demande donc ça c'est pour répondre aussi en partie à la troisième question si la demande est majoritairement formulée par des étudiantes souvent ce sont les parents qui viennent occuper cet espace sur une après-midi ou sur une journée complète donc ils ne viennent pas seuls dans cette salle de parentalité ou alors de façon plus occasionnelle et donc il y a un système de convention un système de prêt de trousseau qui tourne avec un petit état des lieux et puis un inventaire du linge ou du matériel de première nécessité qui est fourni puis ensuite dès lors qu'il est restitué et en bon état pour servir à d'autres alors il est à nouveau remis dans le circuit dans le circuit sur la fréquentation du dispositif petit campus l'année dernière et l'année d'avant il y a eu des demandes de neuf étudiantes et de dix étudiants mais là on commence tout juste l'année universitaire on a commencé en février donc je n'ai pas les chiffres de fréquentation de la salle petit campus sur l'intégralité de l'année universitaire 2023 puisqu'on vient juste de commencer et qu'on est sur un calendrier un peu décalé j'espère pouvoir vous donner des chiffres actualisés en fin d'année début décembre 2023 donc là les chiffres que j'ai annoncés pour 2023 c'est seulement depuis un mois et demi donc les deux étudiantes qui vont ensuite par rapport aux demandes qui sont d'occupation de cette salle de la parentalité donc ce sont majoritairement des étudiants mais il y a aussi des membres de la communauté universitaire qui demandent de façon ponctuelle à pouvoir accéder à cette salle pour pouvoir tirer leur lait en toute intimité donc ce sont majoritairement des étudiantes et des étudiants qui bénéficient de ce dispositif mais d'autres membres de la communauté universitaire investissent aussi cet espace au cours de leur journée de travail voilà merci beaucoup madame merci beaucoup madame pour ces précisions alors comme il a été question je pense notamment des transferts d'enfants je vais peut-être faire intervenir pour répondre aux différentes questions d'abord monsieur Louise Bastide qui a été assez sollicité dans les questions qui ont été posées par les rapporteurs à vous monsieur alors si vous alors je suis merci allez-y ça bugait un peu mais allez-y monsieur très bien donc j'ai essayé de reprendre les questions dans l'ordre donc sur la première question qui portait effectivement sur la en fait le statut juridique du transfert d'enfants alors ce que je peux dire d'un point de vue sociologique c'est que quand vous avez ces deux ces deux univers normatifs très très éloignés l'un de l'autre ça ne peut que produire des tensions ça ne peut que produire des tensions et de l'incompréhension donc je pense effectivement que si on disposait de moyens juridiques de faire voie au transfert d'enfants tel qu'il est pratiqué en Polynésie française ça améliorerait sans doute la situation ça améliorerait sans doute la situation et puis je pense que ça a aussi un caractère symbolique qui est important c'est à dire que c'est une institution qui est très importante et valorisée dans la société polynésienne et le fait de lui donner une reconnaissance quelque part en droit ce serait aussi je pense quelque chose quelque chose d'intéressant une manière aussi de reconnaître la valeur de ces institutions sociales là qui sont extrêmement importantes dans la société polynésienne donc ça ça m'a alors ensuite il y avait une question sur la famille élargie est-ce que la famille élargie bénéficie aux enfants si j'ai bien saisi la question ou au contraire a des effets délétères je pense je pense qu'en raisonner de manière globale on a des cas qui sont très différents les uns des autres on est aujourd'hui en Polynésie française dans une très grande pluralité des modèles familiaux c'est ça qu'il faut bien comprendre on a beaucoup de mal à déterminer quel est le modèle familial on aurait beaucoup de mal on a des configurations familiales qui sont très très diverses donc je pense que le vrai le vrai souci et là peut-être où la puissance publique a son mot à dire c'est c'est que aujourd'hui la vie dans la famille étendue ça n'est pas un choix c'est une nécessité or lorsque vous parlez aux gens ici on voit très bien que la plupart des personnes souhaiteraient bénéficier d'une plus grande autonomie d'une plus grande autonomie individuelle pour construire sa petite vie familiale dans le cadre de la famille conjugale ou en tant qu'individu donc je pense que ce qui est important c'est d'aménager le choix d'aménager le choix pour l'instant les gens n'ont pas le choix ici n'ont pas le choix et ce qui alors lorsqu'ils ont le choix ce qui se produit c'est pas du tout une rupture avec la grande famille c'est à dire que on est en capacité de gérer la distribution de nos relations entre la famille conjugale et la grande famille donc on est dans cette capacité de mettre à distance ou de se rapprocher en fonction des moments tout simplement voilà donc c'est quelque chose effectivement qui en métropole on construit l'autonomisation des individus en Polynésie française on est dans des formes d'individuation aussi c'est à dire que les jeunes aujourd'hui ils ont des aspirations individuelles ils n'ont pas des aspirations qui se décrivent toutes dans le cadre de la grande famille et c'est vrai que c'est très difficile de s'émanciper de ce cadre là pour beaucoup 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 de personnes ensuite alors sur la question alors sur les modèles familiaux il faut voir aussi je pense que les institutions sont elles-mêmes porteuses de modèles familiaux même si c'est de manière implicite la manière dont on va gérer les politiques sociales la manière dont on va construire l'école etc. tout ça c'est porteur de normes parentales aussi donc les normes parentales si vous voulez la circulation des normes parentales depuis les modèles européens jusqu'en Océanie elle se fait de tous les côtés en France y compris dans la relation aux institutions alors pour ce qui est du coup sur la question de la politique pénale le problème si vous voulez c'est que comme c'est on est sur quelque chose qui n'est pas réglé juridiquement on est on est quelque part sur les formes de comment dire de libéralité quelque part donc on n'est jamais à l'abri donc je ne fais absolument pas référence à à un moment donné sur la politique pénale mais nous ne sommes pas à l'abri effectivement à un moment donné que ça se durcisse et auquel cas ça ça problématise beaucoup les relations quand même avec les familles polynésiennes donc si c'était sécurisé juridiquement ça permettrait peut-être de laisser moins de latitude à la politique pénale et ça permettrait de décharger les opérateurs de première ligne d'avoir à gérer ça dans le quotidien de leur travail de manière personnelle en prenant leurs risques juridiques quelque part je veux dire quand vous acceptez que quelqu'un vienne chercher l'enfant à la sortie de l'école alors qu'il n'a pas de lien biologique avec l'enfant et ça n'a jamais été formalisé par une adoption par exemple ou une délégation d'autorité parentale et bien vous prenez un risque juridiquement alors sur ensuite sur l'évolution des alors oui sur le FAMU encore une chose puisque la question a été évoquée sur le FAMU alors pourquoi est-ce que les enfants FAMU sont plus sujets aux violences on peut faire que des hypothèses nous ce qu'on sait c'est que c'est le cas on a pu documenter ça mais ce qui est intéressant de dire aussi c'est que on retrouve à peu près les mêmes configurations pour les enfants dans les familles recomposées donc finalement entre les enfants FAMU et les enfants dans les familles recomposées on a le même sur risque quasiment donc ça c'est intéressant déjà donc ce qu'on voit en fait c'est que et alors sur les familles recomposées il y a quelque chose de très fort c'est l'idée que quelque part les enfants des précédents LIS comme on dit ici et bien souvent sont très mal vécu par le nouveau couple donc il y a une forme souvent de mise à l'écart et d'ailleurs ça peut donner lieu à des FAMU le fait de vouloir écarter l'enfant du premier lit lors d'une remise en couple donc voilà c'est pas forcément spécifique au FAMU mais ce qu'on peut dire quand même c'est que lorsque vous êtes FAMU finalement vous multipliez les acteurs de la parentalité mécaniquement c'est à dire que vous allez avoir vu qu'on est dans une parenté qui est additive c'est à dire qu'on va avoir à la fois les parents biologiques et les parents adoptants et bien voilà la situation sociale dans laquelle s'inscrivent les relations de parentalité puis les relations familiales est bien plus complexe vous avez plus d'acteurs et donc potentiellement je pense des conflits possibles qui sont quelque part exacerbés notamment et j'ai fait référence tout à l'heure et c'est une des hypothèses quand même sur la question de la dévolution des biens familiaux quelle est la place de l'enfant faramou dans l'évolution des biens familiaux et ça c'est quelque chose c'est une question qu'on a croisée vraiment de façon fréquente dans nos enquêtes et alors que traditionnellement l'enfant faramou alors si vous lisez les enquêtes qui ont été faites à l'époque c'est à dire dans les années 50 si je me rappelle bien l'enfant faramou ce qui est dit dans ces études là c'est qu'il n'héritait que dans sa famille biologique aujourd'hui c'est pas le cas l'enfant faramou peut tout à fait être légitime dans sa famille adoptive donc sur l'évolution des familles monoparentales j'ai pas les chiffres en tête donc je vais pas vous le dire ce qui est sûr c'est que la situation des familles monoparentales est sans doute différente puisque précisément c'est quelque chose qui s'inscrit quand même toujours dans le cadre de la famille élargie alors là il faudrait avoir des enquêtes un peu spécifiques et sur les grossesses précoces de tête en Polynésie française c'est un phénomène qui est encore important mais qui régresse qui a tendance à régresser d'ailleurs le taux de fécondité en Polynésie française baisse a baissé de manière très très rapide dans les dernières décennies est-ce que vous avez une explication à cela c'est de la prévention c'est toujours je 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 pourrais pas vous donner une explication satisfaisante comme ça il faudrait que alors il y a plein il y a plein il y a évidemment il y a le fait qu'on soit passé quand même d'une économie qu'on soit passé de manière très brutale et ça c'est une spécificité quand même de la Polynésie d'une société traditionnelle à une société salariale quelque part et ça c'est quelque chose qui a été importé sur le territoire par le biais de l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique au moment des essais nucléaires et là on a eu un boom économique d'une d'une violence inouïe sur le territoire c'est-à-dire que de façon très très compressée vous avez un processus de modernisation qui s'est mis en place sur je veux dire sur 20 ans vous avez une société qui se transforme dans les grandes largeurs c'est quelque chose qu'on a sans doute du mal à comprendre lorsqu'on n'est pas issu de sociétés qui ont vécu ça mais c'est un phénomène qui est extrêmement violent et qui demande une adaptation des capacités d'adaptation extraordinaires donc il y a probablement ce fait-là dans une société salariale évidemment le fait d'avoir beaucoup d'enfants c'est pas du tout c'est pas du tout c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile quelque part d'accord donc après je sais pas j'ai pas les éléments pour vous répondre complètement mais je pense que c'est un facteur éminent alors on va passer merci beaucoup monsieur pour toutes ces réponses vous aviez reçu également tous les participants à cette table ronde un questionnaire si vous souhaitez compléter ultérieurement par envoi de mail ces contributions seront les bienvenues et je pense qu'il y avait madame Leblik qui souhaitait intervenir à vous madame oui je souhaitais un peu rajouter quelques points l'importance du salariat aujourd'hui en Polynésie encore plus qu'en Nouvelle-Calédonie est quand même très centrée sur Tahiti et je pense que dans les archipels éloignés comme les Tuamotou ou les Marquis ça a beaucoup moins d'influence donc il faut garder à l'esprit que le territoire de Polynésie est quand même extrêmement vaste extrêmement diversifié et que donc c'est difficile de traiter de la même façon de l'ensemble des archipels la deuxième chose c'est que je sais que par le passé il y avait eu des expériences de décentralisation par exemple des tribunaux qui circulaient dans les îles je ne sais pas si ça existe toujours et ça peut être aussi une réponse aussi une décentralisation de certains intervenants en milieu éducatif de l'enfance etc. Ensuite sur les faimous comme il y a des panoramas très diversifiés de faimous je me demandais si dans vos études vous aviez essayé de voir si certains types de faimous étaient plus concernés par ce que vous dites sur les violences ou la délinquance ou le mal-être que d'autres parce que quand on parle de parentalité avec le faimous on peut aussi parler de la gestion des personnes âgées qui est aussi un facteur dans la famille élargie c'est aussi un facteur à prendre en compte parce qu'on voit chez nous la misère des personnes âgées qu'on met dans les EHPAD parce qu'il n'y a justement pas de solidarité familiale dans les sociétés océaniennes il y a encore de la solidarité familiale c'est pas forcément comment dire la meilleure solution non plus parce qu'effectivement les familles sont isolées manque de moyens quand vous avez cité les chiffres Madame Alinka sur le niveau des si c'est vous si c'est Loïs Bastide sur le niveau des prestations familiales qui sont bien moindres pour les familles en milieu ruraux entre guillemets et donc pas salariés donc il y a beaucoup de facteurs qui sont à croiser dans ces questions-là pour pouvoir les apprécier de façon de façon comment dire bien objective et sans partie prise d'une part après d'autre moi j'avais fait que vous faites votre question à partir de l'éducation de l'éducation de l'éducation familiale donc qui forcément inclut un biais dans l'étude du Fahamou puisque c'est par les violences familiales que vous avez abordé les Fahamou moi j'ai pris le pied inverse c'est à dire j'étudie les adoptions en tant que telle et pas du tout en tant que avec un prisme comme ça comprendre les violences familiales et le rôle du Fahamou dans la violence familiale donc voilà je pense qu'il y a plusieurs questions qu'il faut mettre en perspective et qui serait important de prendre en compte merci beaucoup madame pour ces précisions je vais laisser la parole à nos collègues qui sont présents aussi pour compléter les questions et je vous redonnerai la parole aux intervenants ensuite alors peut-être nos collègues des territoires ultramarins souhaitent-ils poser des questions je pense à Gérard Poggia par exemple à son voisin Michael Moué Toquet Kouli Moué Toquet ensuite merci madame la présidente moi je tenais simplement à préciser aux rapporteurs qu'en Nouvelle-Calédonie il y a il y a vraiment deux statuts deux statuts le droit coutumier et le droit commun et le droit coutumier à des particularités très traditionnelles mais la difficulté que l'on a je dis la difficulté parce qu'on est confronté parfois à un certain nombre de soucis sur la terre coutumière nous avons aussi nous avons des personnes de droit coutumier et de droit commun mais aussi sur le foncier foncier on a aussi le droit commun et le droit coutumier et donc je veux juste préciser ici que dès lors qu'on est de statut de droit coutumier c'est c'est particulièrement compliqué parce que on a tendance à croire que c'est du droit commun mais en fin de compte non même au niveau des tribunaux nous avons des accessoires coutumiers et les tribunaux aussi ont cette particularité d'avoir le droit coutumier à gérer ou à juger quoi donc voilà c'est une particularité qu'il faut vraiment tenir en compte de ça mais ce que je je regrette un peu ici c'est que nous avons enfin il nous manque la 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 seconde partie du des questionnements sur les caisses d'aide sociale je ne sais pas si vous avez des informations sur ça oui voilà parce qu'en fait ce sera plus facile qu'ils répondent par mail sur les spécificités parce que là si on les chiffres ça risque d'être compliqué alors oui alors pardon je n'avais pas mon micro alors sur les toutes les prestations sociales évidemment nous sommes très très intéressés pour connaître les spécificités de chaque territoire en termes de prestations sociales en termes de différences et en termes aussi finalement si vous avez des pistes de réflexion ou des propositions à faire nous nous les attendons bien entendu tout à fait tu peux je te laisse à nouveau la parole chère collègue merci oui non simplement je voulais juste aussi préciser sur ce niveau là parce que vous savez que depuis quelque temps le statut de la Nouvelle-Calédonie a véritablement changé nous avons des compétences du gouvernement nous avons aussi des compétences de chaque province et il en existe trois mais aussi il y a ce que on appelle couramment la cafate et donc il y a des compétences qui sont partagées entre les collectivités et les caisses de prétation familiale aussi donc ça serait intéressant d'avoir des précisions sur ça ce que je souhaite simplement préciser ici c'est que tout est centralisé sur le développement économique nous avons non seulement le problème de statut en Nouvelle-Calédonie mais nous avons aussi un gros souci sur le développement économique parce que nous avons une situation politique actuelle sur le plan institutionnel qui n'est pas vraiment stabilisée et ça se rajoute sur nos différents statuts et nos différentes compétences par collectivité donc voilà la situation en gros je ne dis pas que c'est une situation alarmante mais sur le plan social c'est assez compliqué c'est assez compliqué nous avons des soucis parce qu'un certain nombre de familles chez nous vivent en dessous du seuil de pauvreté je rajoute simplement ici parce qu'on aura je crois jeudi prochain une délégation aux autres maires sur le foncier agricole la particularité de la Nouvelle-Calédonie c'est qu'on en fait beaucoup plus et mieux le développement économique sur terre de droit commun sur la terre de droit coutumier c'est assez compliqué dans la mesure où les banques ne viennent pas sur terre de droit coutumier parce que le statut est assez compliqué donc voilà je veux juste souligner ça mais qui se répercute effectivement sur 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 le plan familial voilà merci beaucoup chers collègues je vais céder la parole à notre collègue de Wallis et Futuna peut-être monsieur Kouli Mouetouké voilà merci lorsque je ne dis pas Mickaël devant j'ai plus de facilité il fait beaucoup de cas sinon merci à vous chers collègues je pense que tout a été dit par l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna tout à l'heure ça a été résumé en gros par contre si je dois rajouter un peu compléter d'une certaine manière comme le collègue de Nouvelle-Calédonie Poitja qui vient de d'évoquer certains points aussi spécifiques à la Calédonie évidemment si on parle d'économie ça serait ça se répercute un peu aussi sur le plan social quant à aux aides qui se pratiquent localement qui sont attribuées localement et donc qui interviennent dans dans le domaine de la parentalité locale on a nos spécificités à Wallis et Futuna on a les aides bien sûr du territoire notamment du CITAS et de la caisse locale de retraite qui intervient en matière sociale bien sûr dans l'attribution des aides des allocations familiales et tout ça intervient dans le cadre social au niveau au niveau de la petite enfance par contre bien sûr sur un plan social en général si je dois parler de spécificité à Wallis et Futuna je dirais que on a la notion de famille qui est très élargie bien sûr comme on évoquait tout à l'heure et comme les collègues de l'assemblée territoriale de par la chargée de mission avaient évoqué tout à l'heure sa part des parents bien sûr du foyer classique les parents et les enfants mais autour de ça on a tout le clan puisque on appelle ça également la famille c'est la notion élargie de la famille à Wallis et Futuna comme en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie tout est similaire sur le plan familial clanique à Wallis et Futuna on a bien sûr il y a une petite dizaine d'années on avait un taux de natalité qui était à hauteur de 300 naissances par an dans l'année et aujourd'hui on constate qu'en 2022 on a une baisse très significative qui est descendue de 300 à 100 naissances en 2022 je pense qu'il y a un gros souci à se faire sur le plan social et sur le plan sociologique même dans le sens où on remarque une évolution que ça soit sur le plan économique qui se répercute sur le sur le plan social la famille en général maintenant avec les jeunes couples ont tendance à se européaniser et donc on remarque qu'avec tous ces éléments qui interviennent en convergence on constate une modification des habitudes et donc que je parle de baisse de la natalité c'est c'est une intervention des modifications dans le temps qui interviennent et qui qui font qu'aujourd'hui on remarque une baisse de la natalité et aussi l'exode vers la Nouvelle-Calédonie vers la métropole et donc tous ces mouvements sociaux sont causés bien sûr par les difficultés matérielles les difficultés d'emploi manque d'emploi et également de de trouver un terrain d'entente sur un plan purement personnel sur Wallis-Eftouna donc toutes ces structures sont améliorées bien sûr à Wallis-Eftouna Dieu sait si on est bien sûr les plus éloignés donc les plus enclavés par rapport à l'Hexagone mais on ne se décourage pas on essaye de faire évoluer les choses positivement au niveau de l'Assemblée territoriale au niveau des deux parlementaires qui interviennent à Paris et on essaye bien sûr de faire entendre nos voix auprès du gouvernement de manière à améliorer tout ce qui est amélioré localement voilà merci beaucoup merci beaucoup alors avant de laisser la parole des intervenants s'ils souhaitent réagir je vais laisser s'ils souhaitent intervenir nos deux collègues présents ici en salle Bruno Bolin et Jean-Michel Arnaud si vous aviez souhaité intervenir non a priori donc je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez mesdames messieurs sur pour apporter des réactions ou des réponses aux intervenants de Wallis et Futuna le sénateur et le sénateur de Nouvelle-Calédonie notamment qui ont voulu vous interpeller et vous faire part d'un certain nombre de remarques comme on a dit qu'il y avait dans plusieurs territoires une baisse de la natalité est-ce qu'on pourra avoir aussi baisse de la natalité mais à côté de ça famille monoparentale comment ça qu'est-ce que ça représente comment ça évolue dans les différents territoires avec lesquels nous sommes connectés ce matin à vous mesdames mesdames et messieurs si vous souhaitez intervenir je crois que monsieur Louise madame madame allez-y je veux oui bien sûr oui très bien donc en fait j'ai trouvé quelques chiffres par rapport à votre question de tout à l'heure mais les chiffres ne sont pas des chiffres de cette année mais les rapports de l'année dernière il y a deux ans les sites concernant les enfants famous et les enfants biologiques et la famille monoparentale donc les enfants famous représentent dans l'ensemble 9% donc 7000 enfants de moins de 18 ans ne vivent pas avec leurs parents biologiques soit 9% de la population des mineurs selon le type de famille ces populations diffèrent et les deux fois moins importante chez les couples que chez les familles monoparentales 7 contre 15 donc ça c'est par rapport aux enfants famous après je vous enverrai après l'entretien la conférence je vous enverrai un travail un document que j'ai trouvé qui porte sur un mémoire qui porte que sur la typologie famous l'enfant famous qui propose donc d'aborder le problème sur plusieurs angles certainement vous allez trouver des informations intéressantes voilà autrement j'avais eu une question concernant l'intervention des familles pardon des associations des fédérations des métropoles dans les territoires d'ici en fait sur le plan juridique je ne sais pas si c'est possible parce que même pour les professeurs des écoles ils ne peuvent pas professer ici on a encore des tas pour la Polynésie française aussi les familles polynésiennes sont très sensibles au contact avec les Polynésiens plutôt par contre les associations peuvent tout à fait et le font inviter des spécialistes des psychologues de métropoles pour faire des interventions locales par rapport donc à à l'intervention de métropoles en Polynésie voilà c'est tout ce que j'avais à rajouter merci madame monsieur Bastide je crois souhaiter compléter aussi son propos alors c'était juste pour revenir parce que j'ai peur de mentionner le contraire évidemment je suis tout à fait d'accord avec les remarques vis-à-vis de l'Unique donc d'abord sur les clappements du territoire c'est vrai qu'on a un phénomène d'hyperconcentration des populations sur Tahiti mais on a des situations qui sont très différentes en fonction des îles et des archipels évidemment notamment et c'est effectivement important de le noter au niveau de l'intégration dans la société salariale donc c'est dans les îles on a des populations en Polynésie française qui sont en capacité aussi de se maintenir en marge de la société salariale et notamment la question de l'autoconsommation est majeure en Polynésie française et elle joue un rôle économique très important au sein des familles si on ne fait un mot évidemment là aussi je souhaite ressouligner ce point j'avais dit qu'on est dans des formes extrêmement hétérogènes aujourd'hui que mon entrée est par la voie de la violence mais qu'évidemment et d'ailleurs c'est une des enquêtes qu'on avait proposées au sein de la MSHP une enquête qui permettrait de faire une typologie des formes de faramou contemporaine pour essayer de distribuer le sur-risque de violence sur ces différentes formes de faramou et voir effectivement lesquelles fragilisent les enfants quelque part j'ai pris la précaution aussi tout à l'heure de dire que bien souvent et même probablement en majorité le faramou ça se passe très très bien ça se passe très très bien donc voilà je ne veux pas être mal compris je ne voudrais surtout pas laisser l'idée que le faramou est une institution pathologique en quelque sorte bien au concert très bien très bien merci beaucoup monsieur je pense que nous avons épuisé toutes les questions nous avons la délégation aux outre-mer et la délégation aux droits des femmes vous a adressé pour chaque territoire un questionnaire un peu précis et adapté à chaque territoire si vous souhaitez éventuellement compléter ces informations et nous envoyer des mails avec des données chiffrées également elles seront les bienvenues je vais donc clore cette table ronde et passer peut-être la parole au président Stéphane Artano et vous remercier véritablement toutes et tous pour vous être connectés parfois à des heures difficiles et pour la qualité des réponses et la qualité de vos interventions et dans l'attente de recevoir d'autres éléments si vous le souhaitez bien entendu et je laisse mon collègue Stéphane Artano clôturer cette table ronde merci à mesdames les rapporteurs pour leur travail également en amont de cette réunion merci à vous pas grand chose à rajouter chère Annick si ce n'est remercier également nos intervenants sur la qualité de vos interventions et les éléments notamment sociologiques très intéressants que vous avez évoqués et remercier l'ensemble de nos collègues qui étaient présents également à vos côtés à Paris pour cette audition et donc merci et à très vite bonne fin de journée à toutes et à tous bonne journée merci Sous-titrage FR ?